wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur fortnite battle royale à propos des défis de la semaine 6 du pass de combat de la saison 4 alors dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter tous les coffres de loot lake donc comme vous pouvez le voir là je mets un gameplay en fond j'ai fait tous les coffres de loot lake en une seule partie alors il faut ouvrir cette coffre dans loot lake donc ce que je vous conseille pour faire ce défi c'est tout simplement de lancer en blitz v2 comme ça ben si la zone n'est pas dans loot lake vous avez tout loot lake à vous tout seul donc vous pouvez faire vos sept coffres easy monnaie ce qu'il faut savoir aussi c'est que la zone elle ne fait que du 1 par 1 donc ne vous tracassez pas de la zone vous pouvez aller encore fouiller deux trois coffres hors zone si jamais vous n'avez pas fini votre défi donc c'est parti je vais vous présenter tous les coffres de loot lake maintenant alors pour commencer je vais vous montrer quatre coffres que je ne suis pas sûr que ça compte dans loot lake mais c'est à côté de loot lake donc c'est possible faudrait tester donc il y en a un qui se trouve juste ici donc à droite de loot lake il y en a un qui se trouve juste là vous voyez vous voyez voilà juste là alors il y en a un autre qui se trouve près d'un petit camp de gitan près des petites caravanes juste près de loot lake donc c'est possible que celui là fasse partie franchement j'ai un petit doute mais je crois que c'est possible celui là il peut y faire partie après il y en a un autre sur la montagne ça je sais pas si c'est comptabilisé bon il se trouve juste là je vous les montre quand même au cas où quoi il y en a autre sur la montagne qui se trouve juste là voilà en dessous du sapin et c'est tout alors là maintenant je vais vous montrer les coffres qui sont comptabilisés à 100% sur dans le play alors les premiers coffres que je vais vous montrer c'est les deux barquettes donc les deux petites barques donc il y en a un ici il ya une autre barre qui se trouve là bas voilà et il ya un cratère enfin une météorite qui s'est écrasé sur la troisième barque qui se trouve ici donc maintenant il ya deux coffres et pas un coffre bien sûr tous les coffres que je vous montre c'est c'est possible qu'ils n'y soient pas ça dépend la partie que vous lancez alors maintenant je vais montrer ceux de l'usine donc il faut savoir que il y en a ici dans la petite cage là où il ya le générateur voilà alors ensuite dans la première usine tout en bas ici au rez-de-chaussée à droite il y en a une et là quand vous montez tout en haut de l'étage il y en a une deuxième qui se trouve juste là un deuxième qui se trouve juste alors avant il y en avait un qui se trouvait ici mais maintenant que ça a été remplacé par une boîte disco il se trouve tout en haut donc ici hop voilà juste là donc faudra mettre des rangs pour monter jusque là parce qu'il n'y a pas d'escalier alors maintenant je vais vous montrer encore l'extrémité je monte l'extrémité puis je vous montrerai l'intérieur la grosse maison principale quoi donc à l'extrémité ici il ya un coffre qui se trouve juste là dans le garage donc voilà ok donc il ya deux autres coffres apparemment qui se trouvent tout loulou attendait je regarde pas parce que je les trouve pas il n'y avait pas deux autres coffres non il y en avait qu'un seul ici excusez moi je me suis trompé donc il y en a qu'un seul ici voilà alors le deuxième enfin le suivant il se trouve ici donc dans la clade la tour de guet juste ici voilà à l'extérieur un pas à l'intérieur alors il y en a un autre qui se trouve dans la petite maisonnette ici que j'étais choqué je savais même pas qu'il y en avait un voilà j'avais oublié en fait alors il y en a peut-être un autre ouais il y en a un autre qui se trouve ici dans la petite forêt là voilà dans le petit camp de campement de camping là ici juste là et maintenant je vais montrer les coffres de la maison principale donc on va commencer par le souterrain qui se trouve ici je ne sais pas si vous saviez qu'il y en avait un meilleur même si je ne sais même pas si vous saviez qu'il y avait un souterrain parce que moi personnellement je le savais mais c'est parce que je savais longtemps que je joue mais je vais jamais dans cette grotte donc il y en a un juste ici donc juste à côté de la grotte voilà après vous montez il y en a un qui se trouve au premier étage hop 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 on monte on monte voilà et il se trouve dans la chambre de la deuxième chambre juste ici donc là à côté c'est la salle de bain donc dans la chambre voilà et il y en a un qui se trouve dans le doigt juste ici donc voilà je vous ai montré tous les emplacements des coffres moi j'ai fait carrément tous les coffres en une seule partie en mode blitz v2 donc n'hésitez pas à utiliser ma technique franchement c'est une scène c'est juste une scène alors voilà j'espère que cette vidéo ben tuto vous aura fait plaisir si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait je sais pas si je vous avais montré celui là mais je vous montre je pense que j'avais oublié de vous montrer qu'il y en a qu'un seul ici c'est à côté de la barque entre la maison et la maison d'architecte qui se trouve juste là bas donc voilà alors si vous avez kiffé la vidéo ben n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les photos et ciao peace